Bienvenue pour ce dernier épisode de cette saison 2025, troisième championnat en carrière pour l'écurie, Cornel Racing Team, qui a vu son pilote propriétaire remporter pour une deuxième année consécutive le titre de champion du monde et a passé bien près également de remporter le titre constructeur. En effet, Trace de Bray a été dominant en remportant six des dix courses cette année, en plus d'accumuler 198 points, contrairement à sa coéquipière, Tatiana Calron, qui ne peut encore une fois répondre aux attentes de l'écurie et de la monoplace CRT. Son développement est encore en progression selon les dires de la Cornel Racing Team, mais la patience a une limite. Cette année pourrait bien être sa dernière si les résultats ne sont pas présents. Quand je parle de cette année, c'est de la prochaine en 2026. Parlons de notre sujet, l'argent. En termes de la troisième classement constructeur, c'est plus de 35 millions de dollars obtenus en récompense. Cela va sans aucun doute permettre à la CRT de développer davantage ses infrastructures. Je vous rappelle qu'il y a eu trois régulations concernant l'air dynamisme, le châssis et la durabilité, ce qui veut dire que chaque million est important, sachant que la CRT a annoncé de ne pas avoir été en mesure d'adapter 30 pièces avant la date limite. Faisons un récapitulatif de cette saison de 2025 avant de continuer l'analyse des statistiques. Lors de la première course de la saison à Bahreïn, Debrick a forcé le ton avec une victoire, alors que Tsunoda a surpris avec une troisième place pour Alpine. Lors de la deuxième course, Cornel Racing Team ne peut qu'être fier de son pilote propriétaire, qui en rajoute avec une victoire devant les deux Mercedes de Pierre Gracie et George Russell. Puis, en Australie, Max Verstappen rapporte sa seule victoire de la saison, Debrick termine huitième et demeure quand même le leader au classement des pilotes, malgré cette performance qu'on peut considérer d'ordinaire. Et il se reprend très rapidement avec une victoire devant les deux pilotes Red Bull en Chine. Toute une lutte pour devenir le vainqueur d'un troisième Grand Prix en quatre manches seulement en 2025. Et qui d'autre que le jeune pilote britannique Landon Norris et l'écurie McLaren qui peut célébrer à Monaco, Leclerc termine en deuxième place à domicile devant George Russell. Trace de break ne peut faire mieux que la septième place. À Singapour, toute une lutte qui se termine avec Pierre Gracie comme vainqueur. Pour la toute première fois avec sa nouvelle écurie Mercedes, George Russell termine deuxième devant sans Trace de break sur le podium. Mais le Québécois se reprend lors de la septième course avec une victoire au Qatar devant Sainz et George Russell. Trace de break est très près de défendre son titre de nouveau pour être encore une fois champion du monde. Lors de la huitième manche au Portugal, Debrek joue la Masterclass et remporte la course devant Landon Norris et Max Verstappen. Il prend une sérieuse avance au classement des pilotes. Et lors de cette neuvième manche à Las Vegas, Trace de break confirme son deuxième titre en deux saisons. Malgré une victoire, Red Bull signé Sergio Perez et Max Verstappen qui terminent en deuxième place. Le classement constructeur demeure accessible pour la CRT. Toutefois, malgré une victoire de Debrek à Abu Dhabi, la CRT ne peut remporter le titre constructeur et Red Bull grâce à Perez et son tour le plus rapide devant Mercedes pour la première position. Maintenant, parlons statistiques. Victoire des traces de break par une bonne majorité de points, soit 73. Comme ce fut le cas en 2024, Mercedes, Red Bull, Fabien et McLaren sont parmi le top 10. L'un qui déçoit est Pierre Yassi, le français qui se retrouve sixième. Il y avait beaucoup d'espoir en lui, sachant qu'il remplaçait Lewis Hamilton qui avait terminé deuxième l'an dernier avant de prendre sa retraite. Charles Leclerc est le second à décevoir avec 37 points de moins que Carlos Sainz en cinquième position, son coéquipier. Belle lutte entre Pourcher, Ocon, Thinoda et Magnussen pour entrer dans le top 10 du classement des pilotes. En 2024, seulement Carlos Leclerc et Sargent n'avaient pas marqué de points. Eh bien, en 2025, on parle de six pilotes, soit Lawson, Debris, Hulkenberg et Stroll qui se rajoutent à la liste. Triste performance pour ces pilotes qui aspireront l'an prochain à marquer des points pour la récurrie respective. Quant au classement constructeur, en raison des deux victoires de Red Bull contre une seule réalisée par le pilote Mercedes-Pierre Gassi, c'est Red Bull qui l'emporte sur Mercedes, malgré l'égalité, à 210 points. Connery's team termine troisième grâce à la totalité des points de son pilote propriétaire et nous avons eu aussi une chaude lutte jusqu'au dernier Grand Prix entre Ferrari et McLaren. C'est d'ailleurs 17 points à l'avantage de la scuille de la Ferrari qui va faire la différence. Alpine a également surpris à Aston Martin au dernier Grand Prix par un seul point d'avance pour la sixième place au classement constructeur. Et sur une triste note, seule l'écurie Alphatori n'a pas réussi à marquer de points. Un beau gros zéro sur ce tableau pour eux. Maintenant, les performances de chaque pilote, et bien bravo à Trace de Brick pour cette phénoménale saison de six victoires, huit podiums et trois fois le tour le plus rapide. George Russell a été excellent chez Mercedes malgré l'absence de victoire. Il a terminé avec six podiums au total. Max Verstappen a bien fait avec quatre podiums dont une victoire en Australie et son coéquipier Sergio Perez. Même chose, mais sa victoire fut à Las Vegas. Carlos Sainz complète le top 5 avec deux podiums. Même si Gassi n'est pas dans le top 5, il a eu une belle saison avec deux podiums. Une victoire à Sagapur d'ailleurs et quatre fois le tour le plus rapide. Plus bas au classement, Yuki Suda a démontré de belles aptitudes en terminant troisième à Barène et en réalisant le tour le plus rapide à Jeddah. Il a d'ailleurs terminé quatrième à Las Vegas, soit très près d'un second podium en 2025. Une statistique plus triste cependant est celle des quatre abandons pour Lance Strode qui était nouvellement chez Alphatory cette année. Quant aux analyses d'experts en 2025, il y a eu une belle progression d'Aston Martin et de Corder City qui en ce moment, en fait à la fin de la saison, a occupé la huitième position. Néanmoins, ce tableau-là devrait se changer en raison des régulations pour 2026. La progression de CRT confirme toutefois les performances de Traston Bay qui ont remporté des courses à Barène, en Arabie Saoudite, en Chine, au Qatar, au Portugal et à Abu Dhabi. En carrière, c'est de réellement 390 points et 10 courses remportées incluant les sprints. 13 podiums et 5 fois le meilleur tour. Les Québécois commencent vraiment à démontrer définitivement de belles statistiques. Sur une note positive, la Colombienne Tassia La Caderote vient de signer un renouvellement de contrat de 6,3 millions de dollars avec la Corder City. Cela confirme donc sa quatrième saison de Formule 1 avec la même curie. Cette bonne nouvelle pour la pilote numéro 9 de chez Corner City met fin à ce récapitulatif de la saison 2025. Dorénavant, il faudra se tourner vers 2026, qui sera probablement la dernière saison avant la venue du nouvel opus F1-24. Dernière chance pour Corner City de rapporter le titre constructeur pour la toute première fois de son histoire. Merci d'avoir aidé notre tout au long de cette saison. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode présentant le début de la saison 2026. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire ça dès la cloche. Sur ce, ciao les Cornets!